Bienvenue dans cette Minute Utile du Musicien, on est dans le désert des Bardenas, c'est un endroit magnifique, je vous conseille de visiter ça si vous pouvez un jour, c'est vers Saragos en Espagne, par là, et c'est vraiment un endroit complètement magique, je mets mes mains dans mon pantalon pour les réchauffer parce qu'il fait 3 degrés, donc j'ai les doigts en bois, mais ça ne m'empêche pas de vous montrer quelques petits trucs qui seront mal faits évidemment, parce que là c'est l'horreur, mais ceci dit ça nous donne quelques petites pistes, ça me force à faire des vidéos très très courtes pour que vous ayez un tout petit machin à mettre dans votre jeu tout de suite, vous regardez la vidéo, prenez votre gratte, bim, vous le mettez dans votre jeu, d'accord ? On va faire un premier truc de Stevie Ray Vaughan, il le fait très souvent, il finit une phrase, non pas par la tonique toute conne, mais souvent il finit, il fait un trill entre la tonique et la septième mineure. Qu'est-ce que ça fait ? On se dit alors c'est septième mineure ou tonique ? En fait ce qu'on entend c'est une tonique, parce qu'en fait la façon dont il l'a mise dans la phrase, ça nous donne la résolution sur la tonique, mais en fait ça colore, le fait de faire un trill comme ça, ça nous colore la note, un peu comme si on jouait un intervalle, c'est-à-dire les deux notes en même temps, où c'est très très intéressant, il y a ça dans la rythmique par exemple de Let's Dance, qui est un solo, on croit que c'est David Bowie qui a fait le solo dans le clip, mais ce n'est pas du tout lui, c'est Stevie Ray Vaughan, et ça se reconnaît d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à regarder, à écouter cette zik, parce qu'il fait vraiment un solo à l'économie, il joue une note toutes les 40 secondes, il n'y a que dalle, et c'est vachement bien, parce qu'il laisse vraiment, il fait comme je vous le dis souvent, de laisser de la place à l'auditeur pour que l'auditeur fasse sa musique entre vos phrases. Donc quand on fait voilà, on donne une espèce d'intervalle, même si on est mélodique, c'est un peu comme on est en mi, d'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une note tonique et une note septième. Et on vient avec la sixth. Et lui, quand il fait il fait entendre un petit peu ça dans la mélodie, d'accord ? Ça peut être un bon plan de faire des trilles. Voilà, vous mettez en valeur soit l'une des notes, soit l'autre, ça dépendra du rôle qu'elle a dans la phrase. Accédez à la vidéo Le son du blues, dièse 1, qui est une vidéo qui est inédite, que vous ne trouverez pas sur Youtube, et qui est faite pour vous, qui est vraiment faite pour que vous puissiez avoir une couleur blues à coup sûr, pas un truc approximatif, un machin, si vous le faites, vous savez faire une couleur blues. Il n'y a pas tout dedans, parce qu'en fait on en verra plein d'autres, c'est pas avec une vidéo d'un quart d'heure qu'on va savoir jouer blues. Mais en tout cas, si vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette vidéo, si vous ne la maîtrisez pas, alors vous sonnez blues comme une tong. Je vous dis à très vite. Téléchargez ça en cliquant sur le lien dans la description. Bye bye, ciao !